Donc en début de journée on a parlé avec Nicole des actions du cercle relations publiques, on a parlé d'un travail qui a été engagé depuis quelques mois avec le mouvement national des chômeurs et précaires et on avait aussi introduit, pour ceux qui étaient déjà présents ce matin, le fait que Claire, qui est membre du mouvement national des chômeurs et précaires, interviendrait pour présenter à la fois le mouvement, le travail qui a été engagé avec le mouvement et puis pour répondre à vos questions, si vous en avez, ça ne s'en doute pas vraiment. Alors bonjour à tous, merci de nous avoir invitées par mon intermédiaire. Donc je suis Claire Pochelle, je travaille au MNCP depuis 3 ans là, en tant que salariée, avant j'ai été 2 ans bénévole dans les associations. Alors le mouvement national des chômeurs et précaires est parti d'associations de chômeurs, c'est pas une fédération, je travaille à la fédération, c'est parti dans les années 80, il y a des gens qui ont ressenti le besoin de créer des associations, des maisons de chômeurs pour défendre leurs droits. Et d'ailleurs les premières maisons de chômeurs se sont créées à la Réunion. Et ensuite ils ont eu la volonté de se fédérer dans une fédération. Voilà. Et donc notre première préoccupation, donc nous on est beaucoup très local, enfin on n'est pas du tout, on est plus c'est le local qui fonctionne davantage que le national. C'est-à-dire que le national doit rendre des comptes au local. Beaucoup plus qu'on redistribue les fonds vers le local. C'est pas le local qui doit redistribuer les choses vers le national. Voilà, c'est la spécité de notre fonctionnement. Notre première mission des associations, c'est la défense des droits des chômeurs et précaires. Ensuite les associations sont là aussi pour essayer de réduire au maximum l'isolement des chômeurs et des précaires. Alors dans cette optique, je vais vous parler deux minutes de l'assurance chômage et d'un décret passé en décembre, fin décembre, qui est proprement dégueulasse, c'est le mot, pour les chômeurs et précaires. Donc, à terme, je pense que l'assurance chômage n'existera plus. Déjà, quand les cotisations sociales ne financent plus l'UNEDIC, puisque ça a été remplacé par la CSG, en ce moment, ils essayent aussi d'enlever les cotisations patronales. Donc à terme, je pense que les négociations ont été rompues entre les partenaires sociaux. et donc c'est l'État qui a repris les négociations sur l'assurance chômage. Donc c'est l'État qui va faire un système qui s'apparentera plus à de la charité qu'à un système assuranciel, où les gens cotisent et ont des droits en fonction de ces cotisations. D'où notre argument, nous, jusqu'à maintenant, quand on nous traitait de fainéants, etc., c'était de dire, les gens ont cotisé, et à ce titre, ils ont droit à des droits, à des indemnisations. Donc ça aussi, ça a tombé. Et si l'État reprend la main, il fait un système basé sur la charité, et ça sera en fonction des budgets de l'État. C'est-à-dire, si le budget est élevé, il donnera un peu aux chômeurs et précaires. S'il n'a pas assez d'argent, les chômeurs et précaires, ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Et ça, c'est pas très... Dans la société, il n'y a pas vraiment encore une prise de conscience. Alors nous, concernant ce décret, on s'est associés à un syndicat solidaire et on fait un recours en Conseil d'État en ce moment. Alors, c'est pour... Alors, dans tous les... Le MNCP ne travaille pas, mais réfléchit depuis longtemps sur un revenu, un revenu de base, parce que les allocations, les aides que les chômeurs et précaires reçoivent sont déjà insuffisantes et profondément inégalitaires. Parce qu'elles sont familialisées, déjà, alors que nous, on prône pour que ce soit par individu. et aussi parce que... Justement, quelqu'un parlait tout à l'heure de l'automatisation, elles ne sont pas automatiques. Et elles sont de plus en plus complexes à obtenir. Donc les gens ne vont pas les chercher. Il faut moins d'un chômeur sur deux et d'indemniser aujourd'hui. Ça, il faut quand même le rappeler. Ils sont toujours... Dès qu'ils travaillent un petit peu, on leur demande des induits. Le système, déjà, d'indemnisation même, même à Pôle emploi, par exemple, parce que nous, on connaît bien Pôle emploi, on essaye de s'attaquer un peu à la CAF parce qu'il y a des problèmes aussi. Mais la CAF, pour l'instant, c'est encore plus difficile de s'attaquer à la CAF. Mais quand les gens, par exemple, travaillent un petit peu et on leur demande des induits, c'est très compliqué, déjà, de comprendre ce qui se passe. Et ça met encore plus, les gens, ça paupérisse une société. Ça paupérisse tout un pan de la société. Donc, bon, je ne vais pas vous parler de l'obtention du RSA conditionné à du bénévolat, parce que ça, encore, c'est une autre saloperie. Et puis ça... Le terme bénévolat est complètement dévoyé. Et donc, pour tout ça, pour toutes ces inégalités, pour le fait que les aides sont profondément inégalitaires, donc on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi sur le revenu, mais le MSCP est un peu perdu au niveau, déjà, de la sémantique, de toutes les appellations qu'on donne, revenu de base, revenu universel, enfin, bon, c'est... Et puis, quand on a vu des gens comme Madeleine s'intéresser au revenu de base, ça nous a un peu... Voilà, on s'est dit, il y a quand même un loup dans la bergerie, là. Donc, on a... Dans nos associations, parce que nos associations ont aussi la particularité d'être assez autonomes, et elles ne sont pas identiques les unes les autres. Et dans nos associations à Melouse, quelqu'un qui... Roger Winteralter, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, s'est beaucoup intéressé au revenu de base, et c'est un peu son cheval de bataille. Et c'est lui qui nous a fait rencontrer, qui nous a fait vous connaître, et depuis le mois de décembre, on a travaillé avec Nicole et Alexandre sur le revenu de base. D'abord, le 2 décembre ou le 3 décembre, et puis deux jours au mois de février. Voilà, où on a fait deux jours de travail, plus ou moins en plénière, puisqu'on n'a pas fait de petits groupes, mais de réflexion sur ce revenu de base. Voilà. Vous avez des questions ? Bonjour madame, je suis contente que vous soyez là, parce que figurez-vous qu'il y a 3 ans, je me le dis, parce que c'est très important ce que je dis. Voilà, je suis une ancienne chômeuse qui était en ASS, et comme j'en parlais à certaines personnes d'ici, c'est un tabou, les gens qui sont en ASS, je ne touchais que 497 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus, j'ai un critère qui est très mauvais pour moi, j'étais propriétaire, propriétaire au chômage, on n'a le droit à rien. Alors, à l'étage, j'ai dit, alors si vous voulez m'aider à la CAF, je suis allée les voir, à la mairie aussi, ah ben, vous voudriez que vous vendiez votre appartement, vous soyez à la rue. Alors, je dis donc, propriétaire n'est pas... Il faut que vous sachiez que ce propriétaire, c'est un statut, ce n'est pas un revenu. Donc, un locataire ou un propriétaire au chômage est à l'oreille, pareil. Donc, effectivement, il y a des inégalités, et cette inégalité-là, je veux la mettre en avant, merci madame d'être là, le chômage et le RSA, c'est inégal, donc il n'y a que le revenu universel qui pourrait mettre sur un pied d'égalité. J'en ai marre ! J'en ai marre qu'on mette les chômeurs indemnisés à côté, le RSA à côté, on n'a le droit à rien. Merde ! Je voulais aussi ajouter une autre chose, on a notre âgé du 10 au 13 à Ifindic en Bretagne, et on aimerait vous inviter, enfin, qu'il y ait des représentants du mouvement français du revenu de base qui viennent, et qui, un de nos atelus, justement, est les différentes formes de revenus, et qui viennent discuter, soit un des intervenants au niveau du revenu, et cela, ce serait le vendredi 12. Bien sûr, on prend en charge les trajets et le logement sur place. Amis-à-Ré, l'atel de l'avril ? Amis-à-Ré, l'avril ? Amis-à-Ré, l'avril ? Amis-à-Ré, l'avril, oui. J'avais deux interventions, et si j'avais réré, puis madame Sainz. Oui, c'est une précision sur ce que vous avez dit. Pourquoi est-il plus difficile, en fait, de s'attaquer à la CAF qu'au Pôle emploi ? C'est une question de travail. Nous, ça a été notre... Le Pôle emploi, ça a été notre cheval de bataille. La CAF, c'est beaucoup bunkerisé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'interlocuteurs. À Pôle emploi, on s'est battus pour avoir des interlocuteurs. On a des comités départementaux de liaison, des comités nationaux de liaison, où on peut discuter avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on est entendus, mais au moins on est... Enfin, ça ne veut pas dire que ce qu'on dit va être suivi des faits, mais ça, on a l'habitude chez les chômeurs et précaires, puisqu'on en consulte. Mais là, à la CAF, non. Il y a juste un médiateur de la CAF, on ne le connaît même pas. On n'a pas d'interlocuteurs. Mais c'est problématique, parce que, de toute façon, quand vous êtes inscrit à Pôle emploi, quand vous avez le RSA, vous êtes obligés de vous inscrire à Pôle emploi. Et si Pôle emploi estime que vous ne chargez pas suffisamment de travail, on peut vous enlever votre RSA. Encore une précision là-dessus. Vous n'avez pas d'interlocuteurs parce que vous ne connaissez personne à l'intérieur de la CAF ou en plus la CAF ne souhaite absolument... Non, 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 non. C'est parce qu'on ne connaît personne. On ne sait pas suffisamment... On avait tellement de choses à faire avec le Pôle emploi qu'on n'a pas eu les forces. Et puis, il faut savoir que dans cette association, on a beaucoup été avec les contrats aidés des salariés et de contrats aidés et qu'avec l'abandon des contrats aidés, on a beaucoup moins de salariés et qu'on perd des associations. C'est compliqué de créer des associations, même des groupes de chômeurs. Et qu'on n'a pas énormément de moyens. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai remarqué à mon entourage, peu de personnes savaient qu'on pouvait être radiés du chômage, radiés du reste. Alors, là, je vais vous... Je n'ai pas été assez explicite avec le décret. Jusqu'à maintenant, quand vous étiez radiés, quand, par exemple, on estimait que vous manquiez à un rendez-vous et que vous n'étiez pas excusés, etc., vous pouviez être... Ça, ce n'est pas l'élément le plus compliqué, mais vous pouvez être radiés, mais vos indemnités étaient différées. Tandis qu'avec le décret, maintenant, elles sont complètement enlevées. Et il y avait un seul cas qui permettait qu'on enlève les indemnités, c'était quand il y avait un cas de fraude avéré. Et là, maintenant, par exemple, si vous manquez rendez-vous, vous avez deux mois de suppression d'indemnité, deux rendez-vous, quatre mois, et ensuite, six mois. Et c'est absolument catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Mais comment ça se fait que la plupart de la population n'est pas courante ? En commun, du mal ? En fait, c'est... Enfin, ils ont fait passer ce décret le 30 décembre. On a fait quand même des médias, mais les gens ne se rendent pas compte. en fait. Et les gens, quand ils sont dans la précarité, dans la pauvreté, l'essentiel pour eux, c'est d'essayer de bouffer, c'est le système D. Ils ont du mal à se révolter parce qu'on les met, on les met la tête sous le dos. Et je pense qu'en plus, on a peur d'agir, de peur d'être radiés aussi. Oui, c'est ça. Oui, oui, il y a aussi ça. C'est-à-dire que nous, quand on est avec les médias, il y a souvent, et on leur dit, ils veulent des expériences de chômeurs, mais pour faire pleurer dans les chômeurs. Et en fait, j'ai dit non, non. Et en fait, c'est parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie de témoigner. Et voilà, ils ont leur raison. Puis la peur de la radiation, simplement, d'être repérée et radiée. Donc le MFRB, là-dedans, pourrait agir parce que là, vous êtes moins vulnérables. Nous, on est vraiment vulnérables. Alors, à vous de prendre la main sur ces questions de radiation scandaleuses et qui vont aller de mal en pire. Merci. Oui, du coup, je te présente, parce que du coup, là, c'est comme c'est tous les gens du MFRB. Je suis au MFRB aussi depuis longtemps. Et SS. Yes. On avait une autre intervention ? Quelqu'un ? Angelica, non ? Tu avais levé la main ? Ben... Oui, non ? Bon, alors je commence par le oui franc. C'est qui qui était ? Alors là, j'ai envie de vous dire merci. Nous, à Lille, on a un département catastrophe aussi. On travaille avec le NCP aussi. Et pour nous, vous êtes une cheville ouvrière pour avoir accès à un certain type de public qu'on ne rencontre pas, sinon. Et j'aimerais vraiment savoir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. En ce moment, on a failli être en cessation de paiement au mois de décembre. parce qu'en fait, la DGFP nous a réduit les subventions de... On est passé de 300 000 à 185 000 et cette année à 150 000. Ils veulent nous réduire à 120 000. Donc en fait, on a... on a interpellé les députés de la majorité pour qu'au moins, on ait un rendez-vous avec la ministre. On n'a jamais été reçus par notre ministre. La ministre du Travail est aussi la ministre des Chômeurs et Précaires. Puisque les Chômeurs et Précaires, et ça, les gens ont tendance à l'oublier, ce sont des actifs sans emploi. Et on a beaucoup de mal, beaucoup de mal avec ce gouvernement à ne serait-ce exister. Donc, parlez-nous dans les médias, etc. Je pense que la bataille des médias est aussi très importante. En fait, qu'on ait des soutiens... Tous les soutiens sont les bienvenus. Comment réagit la France insoumise et comment réagissent les gilets jaunes ? Alors, deux sujets très intéressants. La France insoumise, justement, pour essayer de sauver un peu nos subventions, on s'est posé la question est-ce qu'on les... est-ce qu'on les interpelle ? Mais pour l'instant, nous, on préférait aller directement vers les députés de la majorité. Parce que, justement, si on allait vers ces députés-là, la majorité, ce serait presque... Bon, ça n'a sans doute eu aucun effet. Après, sur les gilets jaunes, on nous a reproché de ne pas tout de suite les avoir ralliés. Mais il y avait quand même des discours qui nous chagrinaient un petit peu sur les chômeurs fainéants, aussi sur l'immigration il y a eu des discours à un moment donné sur l'immigration qui, nous, ne convenaient pas du tout. Alors, moi, j'ai un peu interrogé les différentes associations. Par exemple, à Clermont-Ferrand, ils font beaucoup de... ils vont sur les ronds-points et ça se passe très bien. À Villeneuve, sur l'autre, ils disent que c'est pas très démocratique, qu'en fait, on leur laisse pas trop la parole. c'est très variable. C'est très variable. À Paris, ben, en fait, à Paris, ça se passe essentiellement sur les Champs-Elysées. Et puis, non, en fait, mais on en a dans des réunions de collectifs et on peut aussi faire des manifestations avec eux. Mais bon, comme... Au début, on s'est dit qu'il y a un peu à boire et à manger en réalité. Plus par la... comment dire... la radicalisation de certains gilets jaunes qui nous a pas plu. Et les intermittents du spectacle ? Alors, les intermittents du spectacle, on travaille avec eux sur Paris. On a la CIP intermittent du spectacle. On a les gilets jaunes chômeurs et précaires intermittents du spectacle aussi. C'est très variable, en fait. C'est pas un peu pas... Je peux pas vous dire oui, on est à fond avec les gilets jaunes et non, on l'est pas. Voilà. Ça dépend des régions, ça dépend des contacts qu'on a avec les différentes personnes. On a une question ici. C'est une question pour vous deux. En fait, c'est sûr, il y a une relation qui commence à se nouer entre le MFRB et le MNCP. C'est les perspectives, les prochaines étapes de travail et donc comment vous voyez cette optique de partenariat ? Quels sont les prochains jalons à poser pour vous ? C'est une des raisons pour lesquelles on vous a invité à notre âgé parce qu'il y a encore un atelier qui va être sur les différentes formes de revenus. Moi, personnellement, je suis pour le revenu de base universel, inconditionnel et automatique mais je représente un mouvement et ce n'est pas une question de personne en fait. Dans notre mouvement, il y a différents... On ne sait pas. En fait, on ne sait pas et on voudrait avoir un peu un panel de tout ce qui existe pour pouvoir se prendre une décision et qu'on ne nous dise pas à la fin de l'AG et que vous nous avez forcé la main sur le revenu de base. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite et pour continuer à travailler avec vous là-dessus. Pour compléter... Ça marche ? En gros, on s'est positionné avec Nicole, on s'est positionné en ressources pour clarifier justement quel était le point de vue du revenu de base, du mouvement français pour un revenu de base et voir quels pouvaient être les points communs avec ce pour quoi vous militez en règle générale initialement, les points de vue de chacun. Bon, en grosso modo, essayez de clarifier un peu tout ça. Également, clarifier les différentes formes de revenus, de propositions de revenus qui existent. Pas forcément de revenus de base. Il y a le salaire à vie, par exemple. Il y a le RSA, la différence entre RMI, RSA, ce genre d'autre chose. Après, les évolutions, on a fait une petite note là-dessus en préparation de votre projet. Peut-être, si vous voulez, je vous permets ? Non, pour compléter aussi sur les possibles convergences dont on a aussi parlé entre MFRB et MNCP, sans aller forcément vers un soutien franc et massif de la part du MNCP pour le revenu de base. Ce qu'on se disait et ce sur quoi on est en train de réfléchir, c'est qu'on peut au moins se retrouver sur une lutte autour du revenu universel d'activité pour défendre un revenu qui soit inconditionnel. Au moins, sur l'inconditionnalité, il y a quelque chose à travailler et sur ça, on peut potentiellement en tout cas travailler sur certaines étapes et notamment sur des alliances avec d'autres organisations et donc la prochaine étape qui pourrait être intéressante et dont on va continuer à discuter, ce serait d'organiser une réunion de travail avec d'autres organisations, par exemple les intermittents, par exemple les associations de lutte contre la pauvreté. Donc c'est aussi une perspective qu'on a en tête. Vous avez une intervention ici ? Moi je suis le souvenir d'une base par l'intermittence en fait. Je suis intermittent et quand il y a eu les mouvements de 2003, justement le fait que ça se unisse avec les précaires m'a fait réfléchir et je me suis dit j'ai l'impression moi-même de bénéficier d'un revenu de base mais conditionnel. Ce qui moi m'amène à réfléchir sur la conditionnalité qui n'est pas une chose complètement tranchée. Si on défend le chômage comme un aspect assurantiel l'avenu de base lui n'est pas assurantiel. C'est deux choses différentes mais il faut peut-être les penser en complément. Si un revenu de base arrive forcément il impactera sur le revenu de chacun et il aura un impact sur le chômage sur l'assurantiel. On ne pourra pas cumuler 100 000, 500 ou 1000 euros avec encore 1000 ou 1500 euros d'une édicte pour l'emploi. Ce n'est pas possible. et les deux doivent être pensés certainement ensemble comme des étages différents supplémentaires qui se complètent et c'est vrai que ça vaut le coup de le penser ensemble parce qu'il va falloir créer un discours commun avec différentes structures pour avoir de plus en plus de force et peser de plus en plus et trouver une convergence on en parlait tout à l'heure trouver un point commun à toutes ces initiatives à quel endroit on se retrouve. C'est vrai que là tu questionnes le fait de sortir les cotisations de passer uniquement sur la CAG qui moi m'interrogeait parce qu'il me dit mais en même temps que ça soit l'impôt finalement c'est l'impôt aussi qui contribue au chômage puisque c'est lui qui paye les déficits donc ça rentre dedans donc soyons clairs jusqu'au bout mais voilà c'est à réfléchir ensemble et assez vite tu rentres. Alors soyons clairs je suis peut-être une pessimiste de nature mais je pense que le système de chômage d'assurance chômage à terme n'existera plus donc le problème ne va même pas se poser de cumuler l'indemnité chômage et un revenu de base nous on est quand même on rejoint le revenu de base je pense le mouvement français du revenu de base on est quand même pour un revenu décent qui soit au dessus de 1000 euros par mois parce que le fait d'avoir un revenu puis de cumuler encore les aides qui sont difficiles à avoir et qui sont conditionnelles et qui ne sont pas automatiques et qui sont familiales c'est vraiment kafkaïen c'est pour ça que les gens ils ne recourent pas ne défendent pas leurs droits en réalité c'est bon enfin voilà une intervention encore ici oui est-ce que vous argumentez aussi au niveau en termes de pouvoir d'achat parce qu'un peu plus avant on a parlé nous de la robotisation on avait dit que plus on transforme en robot en travail et bien il n'y a plus de revenu qui peut être taxé fiscalisé donc du coup l'assiette sur laquelle sont assises les impôts diminue et du coup la question du pouvoir d'achat quand même aussi se passe par ailleurs c'est-à-dire si quelqu'un est au chômage forcément et que s'il ne reçoit pas des indemnisations il a zéro pouvoir d'achat donc comment imagine-t-on au niveau de la solidarité nationale ou autre la vie ou l'existence de ces personnes en fait tout ce qui contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat des chômeurs et précaires nous on est pour après ils ne sont pas dans la vie ils sont généralement dans la survie la plupart et là je vous parle d'un mouvement qui voit encore des gens qui ont reçu des filles je paie qui font des petits boulots etc mais quand vous parlez avec ATD Carbond par exemple ATD Carbond va vous dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu une fille je le paie de leur vie nous on est encore un peu plus haut que la grande pauvreté etc mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre pour tout le monde là dans le contexte actuel on voit de plus en plus de personnes donc par exemple pour le climat avec les coquelicots qui trouvent des moments récurrents où les personnes peuvent se retrouver et essayer de défendre leurs paroles et leurs droits on le voit aussi avec la régularité des samedis avec les gilets jaunes est-ce que vous en tant que représentativité des précaires et des chômeurs est-ce que vous pourriez être un levier justement pour essayer de créer une mobilisation de ces personnes là qui pourrait permettre aussi en tout cas on le voit de recréer de la solidarité et une visibilité et des personnes en plus qui se lèvent contre ces mesures en place et ce gouvernement sur l'écologie non non là je parle je parle juste d'essayer de créer grâce à votre grâce à votre à votre association et grâce à votre représentativité de créer un moment ou des choses récurrentes qui pourraient mettre dans la voie médiatique justement ces nouveaux problèmes là oui ça fait aussi partie de nos problématiques et de nos de nos craintes tout ça de nos qualifux et de s'attacher après c'est pas nos priorités non plus en fait d'accord donc juste vous êtes enfin vous avez pas vraiment le rôle de comme si c'était un comme un solidaire c'est un c'est un syndicat voilà vous êtes pas vraiment enfin vous n'auriez pas la légitimité pour appeler comme en tant que syndicat toutes les personnes pour se réunir sur je sais pas on a déjà les vendredis on a les samedis il faut peut-être faire le jeudi oui mais oui oui on aurait on aurait la on pourrait le faire mais on n'a pas les forces et puis on n'a pas l'énergie et puis on a la fatigue et puis en fait on est très voilà et la peur aussi voilà d'être visible les monnaies locales il y a quand même des des il n'en parle pas c'est à peu près le même style de mobilisation dont tu parles je pense c'est pas la même c'est pas la même forme parce que c'est pas les gilets jaunes mais à l'heure actuelle pour lutter contre le décret du 30 décembre dont on a parlé auparavant il y a des occupations par exemple des raisons de l'emploi qui se fait par l'MCP avec ses partenaires agir ensemble contre le chômage notamment il y a aussi c'est ce qu'il y ait des nouvelles contre-finances oui mais la paix c'est ça voilà c'est la paix voilà les plusieurs associations organisations qui se font des mobilisations comme ça c'est pas sur les moutils en fait on a occupé plusieurs centres de contrôle ce qu'on appelle les creux à Paris à Toulouse ce qui est intéressant c'est que ça se fasse aussi en région on fait pas mal on a des réunions avec le collectif avec des syndicats Pôle emploi parce que ça c'est aussi intéressant de savoir ce qui se passe derrière le guichet le SNU Pôle emploi Solidaire la CGT Chômeurs aussi la CGT la Confédération et puis il y a un mouvement qui s'appelle Ensemble qui est un mouvement politique aussi il y a Stop Précarité enfin on essaye de faire des choses mais on peut pas les faire tous les jours parce que c'est compliqué en réalité c'était la dernière intervention on avait juste une question sur les monnaies locales est-ce que c'est quelque chose qui renvoie monnaie locale alors je suis pas très au courant des monnaies mais je sais qu'il y en a une qui s'est faite à Clermont-Ferrand j'ai essayé de comprendre le mécanisme de la monnaie locale mais j'ai pas encore tout compris il y en a une qui s'est faite à Clermont-Ferrand je crois qu'il y en a une à Toulouse il y en a une aussi qui s'est faite à Saint-Dizier ça existe en fait ils essayent de les faire aussi les maisons de chômeurs l'organisent la toute dernière question avant qu'on passe à la dernière petite intervention dernière question bonjour merci madame d'être là pour que je comprenne bien en fait le MNCP vous fédérez des associations qui représentent des chômeurs qui ont adhéré à l'association en volume, en masse en fait c'est des adhésions gratuites c'est combien de personnes ? en fait ça varie souvent c'est 10 euros c'est 10 à 15 euros l'adhésion par an en fait c'est des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont souvent des problèmes avec Pôle emploi alors on leur dit que nous on n'est pas des prestataires de service qu'on fait avec les gens et que voilà donc en fait donc on essaye de résoudre ensemble les problèmes avec Pôle emploi même avec la CAF avec le RSA l'obtention du RSA des fois aussi c'est avec le système de retraite enfin c'est voilà et en fait il y a des bénévoles il y a des salariés dans les associations mais vous pouvez avoir une association où il y a 6 ou 7 salariés et puis il y a une association où il n'y a qu'un seul salarié la grosseur des associations est très variable en fait et puis il y a pas mal de bénévoles il y a beaucoup de bénévoles dans nos associations alors les adhérents on ne sait pas trop parce qu'en fait souvent quand on peut être 3000 adhérents alors qu'on fait beaucoup plus d'intervention que ça parce qu'en fait souvent les gens quand on les aide des fois on ne les revoit pas et puis ils n'ont pas adhéré et puis ils n'ont pas les moyens enfin il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas à chaque les flux ne correspondent pas forcément aux adhésions et bien c'est un grand merci de ce que tu as à la maison à la maison